Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Cours de français. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'un livre intitulé « Le grand jeu » de l'écrivaine française Céline Minard. Il s'agit d'une femme qui décide de s'isoler en pleine montagne et d'y vivre désormais. Elle s'est alors installée dans un abri ultramoderne, à moitié suspendue dans le vide. À travers son journal, en suit ses installations et ses découvertes sur son environnement. L'histoire commence lorsqu'un pilote d'hélicoptère et cinq techniciens laissent une jeune femme seule sur une montagne assez haute. Elle vient d'installer un tube de sauvetage mi-porté, mi-suspendu à un épran de granit, une sorte de fuselage d'avion arrimé à son rail d'acier. Doté de la meilleure technologie, ce touneau doit lui permettre de vivre en toute autonomie de façon certaine. Équipé de modules hygiéniques et inclinés pour le jardinage et l'escalade, l'ovni est situé au centre de 200 hectares de rochers, de bois et de prairies au cœur d'un massif montagneux de 23 km². Étant très bonne alpiniste, la narratrice explore son nouveau domaine, établit des caires et des parcours, joue de violoncelle, pêche détruite dans un des lacs, désempire un terrain cultivable, plante un jardin potager ainsi que des bambous. Elle observe et se fait observer par divers animaux et elle partage avec nous son quotidien entre survie et marche, des balades qui ressemblent à de vraies randonnées, sportifs avec de grosses gouttes d'eau et d'escalade. Il prend des risques pour tenter de répondre à la question « comment vivre » malgré cette remise à l'épreuve de conditions extrêmes. C'est dans l'espoir d'une réponse qu'il compte aller jusqu'au bout en ayant tout prévu. sauf la présence sur ce coin de montagne d'une ermite et c'est là que la narratrice aperçoit qu'elle n'est pas seule à vivre dans cet endroit, mais tout de même, elle va créer une relation aussi spéciale que mystérieuse, c'est-à-dire en parlant des deux femmes. Ainsi, Céline Minard nous offre un texte magistral sur les jeux et les enjeux d'une solitude qu'elle a voulue sous la contrainte des éléments. Il est recommandable de lire « Pannir, être flingué » de la même hauteur pour, si on veut, avoir une idée plus claire sur Céline Minard. Voilà.